Nous sommes là par la grâce de Dieu, je suis là, pour dire merci au Seigneur pour six années qu'il m'a donné de faire dans ce doyenné-là. Au moment où il y a eu très peu de monde, Dieu a manifesté sa gloire. Durant ce moment où j'étais berger du doyenné, le Seigneur m'a fait grâce de faire une trentaine de missions à l'extérieur. Trente missions que j'ai prêché des prédications, mais en quatre ou cinq missions, en Afrique et puis en Europe. Le Seigneur m'a fait visiter deux pays particulièrement d'Europe, l'Allemagne et la France, pour prêcher sa parole. Alors c'est dire simplement, ce que je voulais dire à tous ici, c'est que lorsqu'on est berger, on est attaché à la vision du Seigneur. Et on ne doit pas fléchir devant l'opposition de quiconque. On ne doit pas fléchir devant une quelconque persécution. Quand j'étais responsable, je me suis laissé conduire par l'Esprit de Dieu. C'est la même chose que je demande à tous ceux qui seraient responsables ici dans le doyenné, qu'il plaira à Jésus-Christ de choisir. Je leur demande de rester sous la houlette du Seigneur. Ne pas chercher à plaire aux hommes. Ce n'est pas ça qui nous amène à prêcher l'Évangile. Ce que les hommes pensent, qui est contraire à la parole de Dieu, ne nous importe point. Alors donc, voilà un conseil que je donne aux bergers en premier. Pour qu'ils soient attachés à Dieu. Celui qui est enraciné en Dieu, on ne peut pas le faire tomber. Je l'ai expérimenté dans ce somme 89, je l'ai expérimenté durant 6 ans par la grâce de son esprit. Au moment où s'élevaient des persécutions de toutes sortes, au moment où des personnes ont pensé me fermer la porte, je vous dis que Dieu a un chemin mystérieux pour chacun de nous. Un chemin mystérieux pour moi que personne ne connaît. Alors voilà pourquoi j'invite les frères et sœurs à prier. Si tu penses fermer la porte en serviteur de Dieu, tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Et ici, je suis là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Pas pour ma personne. Je le dis aux bergers pour que vous soyez attachés à la parole de Dieu. Vous n'ayez peur d'aucune personne, d'aucune entité quelconque. Que vous marchez avec Jésus et Jésus vous élevera. N'acceptez point de compromission avec une personne, avec une autre, pour essayer de faire des choses humainement acceptables. Ne laissez point. Je ne l'ai pas essayé. Écoutez Jésus. Marchez avec lui. Et donc, j'ai marché avec Jésus durant toutes ces années-là. Quand bien même des personnes vont vous rejeter, on ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu dans votre vie. Nous pouvons prendre comme exemple l'exemple dans le cycle de Joseph. Nous prenons l'exemple dans Genèse, dans le cycle de Joseph de l'Ancien Testament. L'exemple de Joseph, vendu par ses frères, rejeté par la majorité. Il était seul. Mais son Dieu a triomphé et l'a béni. Est-ce que tout le monde me comprend? Alors donc, mes frères et sœurs du Renouveau, aimez Jésus-Christ. Et surtout au Sénégal, demandons à Jésus de faire en sorte que la parole de Dieu soit vécue véritablement. Est-ce que tout le monde m'entend? La parole de Dieu. Aimez les frères et sœurs. Ne critiquez pas vos frères et sœurs. Ne déchirez pas les serviteurs de Dieu. Les mamans, soutenez les jeunes que Dieu suscite pour l'œuvre de Dieu. Qu'ils soient prêtres, religieux, laïcs, soutenez-les. Voilà ce qui plaît à Dieu. Mais tous ceux qui combattront les hommes de Dieu, ils perdent leur temps. Je vais vous donner le secret qui fait que, écoutez-moi bien, le secret ici au Sénégal qui renverse l'esprit des ténèbres qui s'est levée pour humilier les hommes de Dieu et pour empêcher que le renouveau aille de là-bas. Je vais vous donner le secret. Le secret est une consécration véritable à Jésus. Une vie de prière authentique. Si tu le vis, personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu en ta vie. Voilà le secret. N'écoutez pas les critiques extérieures. Quand on vous critique, offrez à Jésus. Soyez amis de Jésus. Enracinez-vous à lui. Attachez-vous à lui. N'ayez crainte d'aucune puissance et ténèbres, ni de Satan, ni du mal sous toutes ses formes, parce que Jésus-Christ veille sur nous et son esprit est sur nous. Est-ce que tout le monde me comprend? Je n'ai jamais été autant béni que lorsque j'ai connu, en ces dernières années dans le Doyené, des temps de persécution ou des personnes fouillées par terre, je n'ai jamais autant été béni. Le secret, c'est ton attachement à Dieu. Vous savez, il y a plusieurs stratégies de ténèbres pour détruire le nom de Dieu. Il y a des stratégies de la critique, mais il y a des stratégies d'une délation qui amènent des personnes à vous quitter pour penser que vous allez fléchir. Si vous êtes avec Jésus, vous ne tomberez jamais. J'étais avec Jésus et Jésus n'a cessé de me faire grandir. au moment où tous, d'une certaine façon, entre guillemets plusieurs, voulaient m'abaisser, Jésus ne cessait de m'élever. J'étais par la grâce de Dieu invité par l'évêque de Montpellier avec son accord, invité par l'évêque de Port-Gentil en 2015. Alors donc, frères et sœurs, j'aimerais que chacun comprenne que c'est ton cœur qui va t'élever. Est-ce que tout le monde me comprend? Je rends le tablier, mais l'esprit de Dieu ne va pas diminuer dans ma vie. Même si je le servais seul, l'esprit de Dieu ne diminuera pas dans ma vie. Je vais toujours aller dans sa plénitude, quelles que soient les situations et les temps. J'ai vu en France des miracles se produire. J'ai vu dans mes missions extérieures et ici au Sénégal, des miracles se produire. Je me souviens d'une dame qui avait une béquille, qui avait du mal à marcher, à qui Jésus a donné de marcher. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, écoute-moi bien que je te dise. Cet esprit que j'ai constaté au Sénégal, un esprit qui cherche à détruire les hommes de Dieu, cet esprit-là, je te dis, au nom de Jésus-Christ que je sers, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Qui que tu sois, tu es vaincu. Écoute bien que je te dise, si tu marches avec Jésus, la critique de tel ou tel ne t'abaissera pas. L'attaque des hommes, faux mystiques, qui ont infiltré le renouveau, ne t'abaissera point. Ils ne m'ont point abaissé. Quand ils pensaient me rétrograder, ils m'ont trouvé devant eux. Et je te dis une chose, ce n'est pas une première place qui donne la primauté, c'est Jésus-Christ qui donne la primauté. Où que tu sois dans l'église, si tu ne marches pas avec Jésus, même si tu as la tête, tu n'auras pas la primauté. C'est celui qui est sous l'anxion qui aura la primauté. Demain, je lis le livre de Daniel. Tu verras que Nabucodonosor n'avait pas la primauté. Lis le livre, le cycle de Joseph. Tu verras que Joseph avait la primauté sur Pharaon. Alors donc, frères et sœurs, c'est Dieu qui donne la primauté, qui élève qu'il veut. La dernière chose pour terminer, je voudrais dire à tous, le renouveau charismatique est une chance immense pour l'église. C'est une chance, nous disait le pape Paul VI, pour l'église et pour le monde. C'est une chance pour toi. Alors, accueille le renouveau. Arrêtez les disputes autour dans le renouveau. Arrêtez de s'entredéchirer. Bergers et bergères, frères et sœurs, arrêtez cela. C'est Dieu qui bénit et qui élève qu'il veut. Priez Dieu. Si tu restes au pied de Jésus, Jésus t'élevera. Devant toutes les persécutions, je suis resté au pied de Jésus. Voilà pourquoi Jésus m'a élevé et ne cessera de m'élever. Par sa grâce. Je n'ai même pas pris du temps pour m'adresser à tel, reprocher tel. Je n'ai pas ce temps. Je demande à Dieu de vivre l'amour et d'aider mes frères et sœurs. Et ce séminaire-là, je te le dis clairement, je n'entrerai pas dans le détail. C'est les fruits de l'amour que Dieu a déposé dans mon cœur pour le Sénégal. Il faut que tu le saches. C'est les fruits de l'amour que Dieu a déposé dans mon cœur pour le Sénégal. Si tu pensais que je ne t'aimais pas, tu te trompes lourdement. Je t'aime, Renouveau. Je t'aime, toi qui es ici. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ pour le servir, pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu le crois? Voilà. Et c'est ainsi que je vais marcher. Pour que tu sois libéré, délivré, guéri, béni. Alors donc, mes frères et sœurs, donc, que chacun comprenne que Dieu dans sa bonté, c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est vivant. Alors voilà pourquoi Dieu nous demande de rendre, si c'est, de rendre le bien par le, de vaincre le mal par le, par le bien. Voilà pourquoi je vous ai acheté à tous les groupes de prière, des groupes qui ne voulaient pas collaborer avec moi, comme des groupes qui collaboraient avec moi, je vous ai acheté des croix, Saint-Benoît, des médailles, que l'aumônier va venir, qui va être remise ensuite à vos aumôniers. Voilà les croix. C'est un fruit de l'amour de Dieu. Je vous aime, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs du renouveau. Même si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Je t'aime et je te bénis. Même si tu me rejettes, je t'aime. Sois béni, je t'aime. Cette croix est un cadeau du cœur de Jésus et du cœur immaculé de la Vierge Marie au travers de moi pour toi. Alors je vais envoyer à chaque groupe. Même des groupes qui ont boudé. Vous savez, nous, chrétiens, on ne boudre pas. Celui qui boudre est disciple de Bouddha. Est-ce que tu es disciple de Bouddha pour boudé ? Non, on ne boudre pas. Alors donc, voilà, vous aurez vos médailles, vos croix, Saint-Benoît, vous les aurez bientôt. Que Jésus soit béni. Alors demain, je vais rendre le tablier. Priez donc pour que Dieu choisisse à ma succession, le berger qu'il voudra et le noyau qu'il voudra par le cœur de ma mère, la Vierge Marie. Vous voyez comment ma mère elle-même, elle est venue pour que je puisse vous rendre le tablier. Vous avez vu ? Elle a quitté le Bénin en avion express pour venir me rendre visite. Vous n'avez pas vu ça ? Ma maman m'aime beaucoup. Vous n'avez pas remarqué ? Elle m'aime beaucoup en avion express. D'accord ? Du Bénin pour venir avec moi vous dire au revoir. Alors que le nom de Jésus soit béni. Alors ouvre ton cœur maintenant, je te béni. Ouvre ton cœur.